C'est un coup d'anatole On a compris Tu as créé ton compte de 17 chikwani Bonjour à tout le monde, bonjour Regardez là où je suis Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour, bonjour Vous voulez tourner la nourriture ? On tourne la sauce On voit si le sel suffit Valérie Gouet Voilà le numéro là-bas Sur Whatsapp tu me contactes au 693 5022 66 Bonjour Amant Bonjour Karlaï Bonjour la reine Anaïs On voit la reine de l'Heroi On voit la reine de l'Heroi On voit la reine de l'Heroi On pousse le bois au feu Voilà Voilà, ça saute Eh 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 On tourne le couscous sous le jarre de feu C'est là, tu vois l'île On va sauter super bien Wow Thierry Allemagne avait les faux profils Bonsoir, bonjour Bien que ça vous voyez que les bons profils Maintenant vous pouvez venir Tenez vos témoignages ici sans souci Vous venez donner vos témoignages Sans que les déceptifs qu'on ne vous voit Et que y est Vous voulez voir quand ça saute trop C'est quel an m'a mis ça saute trop Cheri Binto si tu me manques Yaoundé Angèle Bella Yaoundé, ce ne sera pas maintenant Bonjour Will Puffy Peut-être sera Yaoundé à la fin de la semaine Non un peu délicat Yaoundé peut-être lundi Le numéro c'est le 00-237-693-50-22-66 Si c'est rendez-vous urgent Tu vas payer deux fois plus pour la consultation Donc si c'est pas le cas Ne te dérange pas Tu attends Le feu cela brûlait Tu as froid Tu restes à côté du feu Mais même quand ça Ça brûle sous tes pieds Voilà On va commencer le tourisme Vraiment enfin Vendredi Bonjour Bonjour à vous Pardon ? C'est bon c'est bon Il va même aller que par ici Bien au chat il t'a fait la vidéo Un de la maison de la nourriture Bonjour On va manger le vrai chat On a mangé le rat tout à l'heure On a mangé le feu Il s'est mis en train de la nourriture Il est mis en train de le faire Il est mis en train de la nourriture C'est bon Oh Notion Les nourritures sont sautées. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à vous d'annoncer. J'ai à digérer. Je pense que j'ai assez d'énergie pour vous dire. Anatole a fait 20 heures de maladie. Il est décédé hier. Anatole est mort hier à 14h. C'était très très rapide. Donc on va enterrer Anatole demain. Il est tombé malade à 16h. Le lendemain, il est mort à 12h. Il n'a pas besoin de piler. Il voulait faire un sustan. C'est comme on déjeune au village. Voilà. Bon, je vais... Anatole est décédé. Donc vous n'allez plus... Surtout les gens que vous entendez, là, sont des cousins d'Anatole. Anatole est mort. Quand on va faire le service d'enterrement d'Anatole demain, je vais vous parler un peu d'Anatole. Parce qu'il y avait les choses sur Anatole que... Anatole avait les caractéristiques que même les êtres humains n'avaient pas. Quand une femme d'Anatole partait pour pondre l'œuf, Anatole se pointe à côté d'elle. Il s'assoit. Il tient son aile comme ça. Non, je blague. Il ne tient pas son aile, mais elle est en haut, il est en bas. Jusqu'à il finit de pondre l'œuf. Après, il sort avec elle. Tu arrives à la maison, tu prends une poule pour aller... Tu touches une poule. Anatole, il coudrait toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur Anatole. Anatole est décédé très rapidement. Bien évidemment, on ne va pas le manger. Tu sais qu'il y a des gens qui se sont moqués de moi quand tu pleures le coq. Et vous ne le mangez pas comment. Attends, il fuit d'abord. Avant que tu ouvres la mammite. Comment t'es râle ? Ah, on va acheter encore l'autre. Je demande si elles sont passées. Ce qu'elles ont pris sur le travail, c'est par le derrière. Parce qu'ici là, je n'ai pas le... C'est pas le derrière qu'on a jamais vu. Elles sont passées par le derrière. Parce que c'était en train. Ils sont passées par le derrière. Il se trouve, les mains sont passées par le derrière. Ils sont passées par eux. Non, ils ne sont pas passées par le derrière. Non, ils ne peuvent pas les mains, je ne vais pas aller dans le derrière. Ils font des mains comme moi. Pourquoi on va dehors les mains, je vais faire des mains pour les mains ? Ils font des mains pour les mains. Alors, on a fait 2 mains. Allez, il ne faut pas rester à la main. ça connaît quelqu'un, tu n'en as pas la mienne le père ça te calcule, c'est comme si tu avais nervé quelqu'un qui l'a dit ah yeah il n'y a jamais